Alors, je m'appelle Ryan. Bon, le sujet-là est légèrement différent. Je travaille dans un environnement où la technologie, les soins intensifs, on essaie de faire converger ces deux univers. Et donc, je travaille avec l'équipe d'ingénierie informatique, technologie en Ouganda. Il y a mon ingénieur, Patrick, à gauche. Moi, c'est l'autre. Et donc, on travaille avec des ingénieurs. Et puis aussi avec différents partenaires, Massachusetts General Hospital, Boston, MIT, le consortium pour les technologies médicales abordables. Et je m'appelle de nouveau Ryan. Et je travaille en Ouganda. Je passe 50% en Ouganda et 50% au Massachusetts General Hospital avec l'équipe universitaire. On travaille en Ouganda avec le centre médical universitaire. Mais tous les trois mois, je travaille au sein de mon unité de soins intensifs. Bon, mais pas de conflits d'intérêts. Beaucoup de conflits, mais pas des conflits d'intérêts. Donc, il s'agit donc de parler de la respiration. Comment prendre en charge la respiration de manière simple. Bon, nous avons des millions de patients. Je pense que vous serez d'accord. Je vais parler, donc, des insuffisances respiratoires chez les nouveaux-nés, ceux qui ont une pneumonie aussi. Et plutôt d'un contexte où l'on se doit soigner des enfants dans une situation vraiment d'urgence. Ceux qui ont un septicémie ou une forte température dangereuse. Pourquoi ces enfants sont tellement à risque ? Pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes pulmonaires tels que ceux qu'on voit ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à les sauver ? Pourquoi est-ce qu'ils meurent ? Et je vais soulever un certain nombre de questions. Mais déjà, il s'agit de déplétion d'énergie, une question d'oxygène. Et donner de l'oxygène, ça aide, mais ça ne résout pas forcément le problème sous-jacent. Vous avez des diaphragmes qui ont des fibres contractées par rapport aux enfants plus âgés, chez les nouveaux-nés. Vous n'avez pas le même nombre de mitochondries. Vous avez une toute petite ouverture chez ces nouveaux-nés et ils n'ont pas les structures qui leur permettent de garder les poumons ouverts, souvent. Ils ont une forte capacité de fermeture, donc avec beaucoup de résistance dans les respiratoires supérieurs. Si vous avez un peu d'œdème aussi, ça réduit la capacité de respirer. En termes de glucose aussi, le tableau est déplorable. Ils n'ont pas de stockage de glucose, de réserve de glucose. Et l'oxygène, par rapport aux adultes, est bien là, en milligrammes par gramme, par unité de temps. Et c'est deux fois plus quand ça se passe bien. Et donc vous avez une déshydratation, le risque de septicémie. Pour manger, il faut respirer. Si on ne respire pas, on ne mange pas. Et dans ce cas-là, il y a une sorte de spirale, de dégradation rapide. Donc il faut garder les voies respiratoires ouvertes pour sauver ces enfants. Alors la ventilation spontanée en pression positive continue, c'est pas, elle existe depuis les années 70, ça fait un certain temps que ça existe. Réduit depuis les années 70, la mortalité de 50%. Et avec toutes les études indiquées ici, eh bien on a bien vu que la technologie CEPAP, bon, on peut parler de différentes nuances dans ces techniques, mais enfin, ça a permis de réduire la mortalité dans différents domaines, de 50% donc, comme je le disais. Alors la discussion, quand il s'agit de diffuser cette technologie, alors on se heurte là à des problèmes d'acceptabilité, de fiabilité, souvent c'est une technique trop onéreuse, trop spécialisée, qui n'est pas pérenne dans ces contextes. À Boston, je ne peux pas utiliser ce que j'ai ailleurs. Donc de nombreux collègues ont développé des appareils CEPAP pour des contextes à faibles ressources, mais c'est encore 2 000, 3 000 dollars, c'est très complexe, il faut que quelqu'un sache l'utiliser, le réparer, ce n'est pas des systèmes qui sont indépendants, il faut avoir un cylindre d'oxygène ou d'air. Donc il y a beaucoup de design, de production, en fait il y a des endroits où c'est très difficile de développer ces dispositifs pour ces contextes à faibles ressources et de les distribuer aussi. Donc il y a beaucoup de solutions qui sont formidables, que vous voyez ici, on a le Kimani qui est vraiment formidable, on en a d'autres, vous voyez ici NTTS par exemple, un autre Diamédical qui est utilisé, c'est un concentrateur d'oxygène, donc c'est vraiment des choses formidables, avec Diamédica, mais il y a des difficultés pour tous ces dispositifs. Alors, je ne vais pas vous dire que j'ai la solution, mais nous avons une solution qui s'appelle le CEPAP simple. Mon équipe peut bâtir cela en 45 minutes à peu près. Nous achetons en gros tous les éléments, les composantes. Nous avons une pompe comme cela, 4-5 litres par minute. Ensuite, on a un mesureur de débit, ensuite on utilise un humidificateur passif, et ensuite on utilise une tubulure claire approuvée par la FDA qui peut être réutilisée, nettoyée, et on l'utilise, on l'achète en rouleau. Ensuite, notre PEEP, le CEPAP bulle, en fait c'est une bouteille, un flacon, avec une tubulure qui est statique. Donc c'est une profondeur que l'on reste, et je change juste le PEEP, mais je change la profondeur du niveau de l'eau avec un système de siphon. Ça permet d'améliorer l'inocuité et l'exactitude. Et puis l'interface avec le patient, c'est ça le plus difficile. Nous utilisons ce dispositif Néotech qui vient de sortir ces deux dernières années. C'est une boucle. Ce n'est pas comme l'ancien CEPAP. L'interface qu'on connaissait, qu'il y avait 8 éléments à mettre en place, c'était vraiment difficile, et c'était douloureux aussi. Ici, nous avons créé cet outil qui est formidable et qui permet de faire l'interface avec l'enfant. Alors, qu'est-ce qui nous manque ? C'est la boîte. Ça, ça n'est pas là. C'est là le problème. Pour utiliser tout cela et mettre ça dans une boîte, c'est évidemment la boîte qui est le plus difficile pour tous les designers et pour l'équipe de distribution. Il faut que cette boîte, elle soit fabriquée spécifiquement, et quand moi, je ne peux pas en commander des centaines de milliers, ça devient un problème de prix à ce moment-là. Et ensuite, je mets tout ça dans une boîte, tous ces éléments, et j'ai un problème de distribution. Donc, on fait ça au niveau local. On a déjà parlé d'utiliser des boîtes en plastique locales. Donc, nous prenons tout cela. Nous utilisons une boîte que nous avons achetée au niveau local. J'ai un ingénieur qui sait le faire, et donc il sait le réparer aussi. Et il peut en fabriquer plein, les mettre tous ensemble et les assembler après l'utilisation. Donc, voilà, un autre style. Ce sont des prototypes pour certains d'entre eux. On a changé un petit peu le style, le look. C'est de plus en plus petit. Vous voyez des petites boîtes, peut-être la taille d'une boîte à chaussures, mais les circuits sont les mêmes. Et d'ailleurs, avant de venir ici, on a même fabriqué une plateforme en bois, c'est-à-dire le même circuit, même résultat, on essaie que ce soit un peu plus élégant. Mais notre problème, bien sûr, on teste ça, et c'est ça le problème. On teste au niveau local, s'assurer qu'on a les mêmes résultats à chaque fois. Et quel que soit le PEP que je mets dedans, je veux que ce soit le PEP qui ressort, 5 litres par minute ou 10 litres, on augmente l'humidité de 30%. Donc, je fais ça en tant que kit. Je mets ça en ligne. Est-ce que c'est un open source ? C'est-à-dire que les gens qui travaillent dans le monde puissent le faire ? Est-ce qu'on fait la fabrication nous-mêmes, on le distribue ? En tout cas, voilà, c'est la respiration, simplifier. Je vous propose qu'on en parle. Merci beaucoup. Merci, Ryan. Merci, Ryan. Vous pouvez respirer maintenant. Y a-t-il des questions à poser à Ryan ? Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Maintenant, j'ai peur. Vous allez me poser une question. Bonjour, je suis Monica. je suis pédiatre en Norvège. Ce n'est pas chauffé, ce système ? C'est une humidification passive. C'est-à-dire que ça passe par l'eau stérilisée, on augmente à 30%. C'est une chose qu'on ne faisait pas dans d'autres designs. Tout le monde n'a pas cela. C'est vraiment très complexe de chauffer. Oui, pour rebondir là-dessus, est-ce que vous avez eu des problèmes au niveau de pluie ? De condensation, on va dire, dans le système ? On appelle ça la pluie, la condensation. OK. Ça, c'est lorsqu'on remplit le circuit avec une eau chauffée. humidifiée et les nouveaux-nés, eh bien, il y a parfois... Vous avez peut-être vu, c'est difficile. Donc non, mais avec ça, on n'a pas de problème parce que l'humidité, je n'arrive pas à arriver à 100%. Donc, il n'y a pas de forêt tropicale dans le système. Merci. Merci.